Bonjour à tous ! On commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la une pleine d'ironie de Marca. Le quotidien pro-real affiche en première page Cristiano Ronaldo avec le titre « Il reste ». Une manière de se moquer des quotidiens pro-Barça comme Mundo Deportivo et Sport qui hier avaient réalisé le même titre avec Neymar. Le duel Real-Barça ne cesse donc jamais, même lors du mercato. Le FC Barcelone qui serait en train de s'activer en coulisses. Selon Sport, les dirigeants catalans se seraient rendus à Londres pour négocier le transfert du milieu offensif de Liverpool Coutinho. Le club Blaugrana serait même en train d'accélérer dans les discussions avec les agents du joueur. Cependant, le journal espagnol précise que les Reds ne sont pas prêts à lâcher leur star pour moins de 100 millions d'euros. Mundo Deportivo précise lui que le Barça est même actuellement sur deux pistes en même temps. En plus de Coutinho, les Catalans s'activeraient toujours sur le milieu de terrain brésilien Paolinho. Mais là aussi, rien ne sera facile, d'autant que le marché chinois est clos depuis le 14 juillet. La Gazeta dello Sport rapporte aussi que les Barcelonais se seraient renseignés sur l'attaquant de la Juventus, Paolo Dybala, mais aussi sur l'avant-centre du Napoli, Lorenzo Insigné. Un signe que Neymar semble proche de la sortie. Du côté du FC Séville, on s'apprête à voir le retour de Jesus Navas. Selon le journal local Estadio Deportivo, l'ancien joueur de Manchester City libre depuis le 30 juin pourrait débarquer vendredi en Andalousie. Il pourrait donc prendre part à la tournée d'avant-saison des Sévillans. En Italie, le Corriere dello Sport consacre sa une à Anthony Martial. L'attaquant français se retrouve au cœur d'un duel d'affaires entre l'Inter Milan et Manchester United. Les Mancuniens souhaitent toujours récupérer le Croate Ivan Perisic cet été. Mais les Interis ne veulent pas le lâcher comme ça. Ils aimeraient se faire prêter en échange Anthony Martial. Mais sur cette demande, c'est cette fois José Mourinho qui bloque les négociations. Le technicien portugais ne semble pas enclin à lâcher son jeune joueur. Ce qui pourrait faire capoter l'arrivée de Perisic à Old Trafford. En Angleterre, justement, les dépenses folles de Manchester City font réagir. Et notamment Chelsea. Les Blues qui voient les Citizens s'armer dans la course au titre ont décidé eux aussi de s'activer. Selon le Daily Mail, les dirigeants londoniens seraient prêts à lâcher pas moins de 280 millions d'euros pour trois renforts. Antonio Conte souhaiterait voir débarquer l'arrière-gauche de la Juve, Alexandro, mais aussi le défenseur central de Southampton, Virgil Vandischk, et l'attaquant de Swansea, Fernando Llorente. Mais ce n'est pas tout. Selon le Times, Antonio Candreva, le milieu de terrain de l'Inter Milan, et Richard Linsson, le jeune attaquant de 20 ans de Fluminense, seraient aussi ciblés. Enfin, on termine au Portugal, où le quotidien record évoque le Mercato du Paris Saint-Germain ce matin. Outre Neymar et Alexis Sanchez, le PSG se penche sur d'autres cibles, et une mènerait au milieu de terrain du FC Porto Danilo Pereira. La clause libérateur du joueur de 25 ans s'élèverait à 60 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous, et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.